Salut Alune, comment ça va depuis la dernière fois ? Ça va très bien, et toi le gars MMA Boxing ? Ça va super, merci. Alors là, on va juste très rapidement revenir un peu sur ce qui s'est passé au combat rapidement et ensuite parler de la Fight Week. Alors, malgré le résultat de ton dernier combat, moi j'étais en bord de cage et tu n'as pas manqué d'impressionner la foule de par la violence, la précision de ton striking. Face à un adversaire qui, on ne va pas se mentir, ne voulait pas tomber. Très solide dans la personne de David Tonassio Kroll, respect. Qu'est-ce que tu as pu tirer comme leçon tout simplement de cet affrontement épique ? Cet affrontement, comme tu le sais, malheureusement, ce n'était pas l'adversaire que je devais prendre à la base. Ça veut dire que j'avais une stratégie où vraiment je devais marcher sur un adversaire et je suis tombé sur un profil différent, mais c'est vrai que quand tu fais six semaines de prépa, tu ne peux pas changer ton game plan comme ça. Et en plus de ça, je n'avais pas énormément d'infos sur Tonassio Kroll, donc je me suis adapté et je suis resté sur la même stratégie, tout en sachant qu'il avait un meilleur sol que l'adversaire initial, donc moi, mon but, c'était le même, c'était de chercher à le finir et être aussi le premier à le finir parce qu'il n'a jamais été terminé avant la limite. Donc voilà, je ne suis pas dans le calcul quand je combats, j'essaie vraiment d'aller au bout. Dans une de tes interviews précédentes, alors j'ai des doutes, je ne sais plus si tu es sur quel média, mais tu as révélé que c'était compliqué parfois de vivre du MMA en France et qu'il t'arrivait souvent d'affronter des combattants internationaux qui, eux, vivent de cela à l'international. Ils ont, on va dire, les infrastructures qui leur permettent de performer au haut niveau. Malgré ça, tu arrives à nous couper le souffle à chacune de tes prestations de par ton exclusivité, comme je viens de le dire. D'où te vient cette détermination ? Qu'est-ce qui te motive au quotidien à t'entraîner si dur malgré les circonstances et à nous offrir un tel spectacle ? Déjà, merci, ça me fait plaisir que tu reconnaisses ce qui se passe dans la cage. Donc ça me fait vraiment plaisir. Et pour moi, en fait, ce qui me motive, c'est vraiment l'entourage que j'ai autour. Ça veut dire que certes, je suis seul, mais c'est vraiment un travail d'équipe. J'ai vraiment un entourage qui me donne une bonne énergie, qui m'aide au quotidien. C'est pour ça que c'est les gens de l'ombre qui m'aident à avoir les meilleures performances. Et après, ma personnalité, je suis quelqu'un qui essaie d'être vrai dans tout ce que je fais. Donc quand je suis dans la cage, j'essaye de me lâcher au maximum. Je combat avec l'instinct, je ne suis pas dans le calcul. Et voilà, le but, c'est d'essayer de faire découvrir au monde ce que je sais faire, sans prétention. Et derrière, en fait, oui, comme je te disais que c'était difficile d'évoluer en France, c'est pas faux, en fait, parce qu'en France, il y a peu de vrais professionnels. Il n'y a pas de moyens, d'infrastructures, tout ça. Donc ça commence à se développer. ARES aussi fait du bien des organisations comme ça. Ça fait vraiment du bien dans le sens où ça nous rapproche des grosses organisations. Donc ça nous met déjà dans le truc et c'est en train de se mettre en place. Et je suis très heureux d'en faire partie, en fait. Peux-tu nous parler de ton camp d'entraînement en général ? Justement, là, tu as évoqué les personnes de l'ombre, les personnes clés un peu qui le constituent. Où est-ce que tu as effectué ta préparation pour ce combat-là très brièvement ? Très brièvement, en fait, moi, depuis des années, j'ai les mêmes personnes autour de moi, que ce soit pour la préparation physique, où j'ai trois personnes qui m'aident dans chaque compartiment. J'ai la boxe anglaise aussi, j'ai des personnes qui m'aident. J'ai un coach avec qui j'ai commencé. En boxe pied-point, pareil, j'ai un de mes anciens partenaires d'entraînement qui est devenu un de mes coachs aussi pour le pied-point. Et en fait, cette énergie-là, en fait, c'est eux qui me la transmettent et qui m'aident à vraiment être pas mal. Et là, je me suis rapproché aussi du MMA Factory pour essayer d'avoir aussi des partenaires pour le côté MMA et en fait, pouvoir aller le plus loin possible, mais avec une bonne synergie. Ça veut dire qu'avec mon équipe du départ, essayer d'aller un petit peu à gauche, à droite, et pourquoi pas peut-être aussi aller essayer à l'étranger, voir ce qu'il y a. Mais en fait, le but, c'est d'évoluer chaque jour. Donc, on essaye de prendre tout ce qu'on peut et tout ce qui est positif pour nous pour aller le plus loin possible. Tu vas affronter le Brésilien, justement, Felipe Dias Colares. Six combats à l'UFC. Typiquement, le genre d'adversaire qu'on évoquait précédemment, qu'on s'est expérient à l'international. Dans quel état d'esprit tu te trouves actuellement ? Comment tu abordes ce combat-là, tout simplement ? Je suis très heureux de l'affronter. Et encore une fois, ça va me permettre de montrer au monde entier qu'hormis l'UFC, il y a de très bons combattants aussi. Moi, je ne me limite pas parce qu'il vient de l'UFC ou autre. Pour moi, demain dans la cage, ce sera moi et lui. Donc, je suis très heureux de l'affronter parce qu'il a accepté le combat. Il a pris des adversaires solides. Quant à l'UFC, on a bien vu, c'est dur d'y rester. Donc, pour moi, encore une fois, c'est une étape de plus à franchir. Et c'est parfait. Qu'est-ce qu'une victoire sur ce vétéran aguerri représenterait pour toi et ta carrière ? Une victoire, comme d'habitude, c'est encore une étape à passer. Ça veut dire que, comme je dis souvent, je combats contre moi-même. Je ne me fixe pas de limites. Je ne pars de rien. Donc, mon but, c'est vraiment d'aller le plus loin possible. Et je suis très déterminé. Enfin, dernière question. On sait que tu fais partie de l'élite de l'Europe dans ta catégorie, notamment aussi de la France. Est-ce que la signature à l'UFC se rapproche d'un coin de ta tête en cas de victoire ou tu n'y penses pas forcément ? Comme je t'avais dit une fois quand on s'était vu, ça a vraiment changé. Ma vision des choses a changé dans le sens où maintenant, tu as énormément d'organisations qui font les choses en grand. Et encore une fois, je ne me bride pas. Regarde, là, Ares me met très bien. Donc, pourquoi pas continuer avec Ares en attendant d'avoir de très grosses opportunités. Donc, vraiment, étape par étape. Et je ne me fixe rien pour ne pas me polluer le cerveau. On ne contrôle pas tout. Donc, je fais étape par étape et avec détermination. Merci beaucoup à toi, Elisa. Merci. 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 Merci.